bonjour alors je me rends compte que je viens de filmer de faire mon intro et ça c'est ça n'a pas fonctionné voilà je me rends compte c'est pas grave on recommence mais tout d'abord j'espère que vous allez bien et je voulais faire une petite aparté de patron m'éterniser sur ce point là mais j'étais en contact avec marjorie plantes marjorie plantes que peut-être certains d'entre vous connaissent les plantes de diana et aussi d'autres personnes qui ont une chaîne youtube et puis je lis aussi des commentaires et j'ai vu qu'il ya des youtubeuses aussi qui parlait de ça ces derniers temps en fait il s'agit de personnes qui ont eu des commentaires à mon égard et aussi au à leur égard en discutant avec avec ces personnes qui ont une chaîne dont je viens vous citer des commentaires pas sympathique du tout je fais la différence entre des conseils vous allez conseiller ou peut-être des fois de faire des remarques c'est vrai que j'avais fait un plan tour à botanique blagnac qui était quand même bruyant il faut le reconnaître donc il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit voilà il y avait quand même pas mal de bruit derrière et ça c'est vrai donc il n'y pas de souci je suis ok avec ça ou des conseils pour me dire voilà tu devrais peut-être faire ceci essayer cela ou voilà tout ça je l'accepte et je trouve que c'est super au contraire de se donner des des conseils des bons plans etc mais là vraiment j'ai reçu ça fait à peu près je crois six sept mois que j'ai créé ma chaîne et j'ai reçu deux commentaires vraiment malveillant et mal intentionné pas sympa du tout donc je les ai bien évidemment supprimé et j'ai répondu aux personnes que voilà si elle n'était pas contente qu'elle passe tout simplement leur route les personnes qui n'aiment pas ma chaîne qui m'aime pas ou que génère ou que sais-je ou je ne sais pas ça les intéresse pas et bien tout simplement ne regardez pas cette vidéo et ne mettez aucun commentaire voilà en tout cas je voulais remercier tous ceux qui m'encouragent tous ceux qui me donnent des bons conseils tous ceux qui sont bienveillants et je dirais que c'est 99,9 % des gens qui sont dans ce cas là donc vraiment merci à vous c'est super sympa et j'apprécie beaucoup vos retours et vos commentaires alors aujourd'hui je vais vous parler de mes alocasia j'avais fait une vidéo que je vous remets ici sur mes alocasia c'est vrai que je trouvais que c'était des plantes qui n'étaient pas super faciles à pouvoir garder notamment au niveau de l'arrosage surtout que là on est en période d'hiver donc c'est un petit peu compliqué il faut vraiment bien gérer et du coup j'ai voulu essayer le lechuzapon et ça marche super bien donc je vais vous montrer alors ça pousse doucement parce que je n'ai pas de tapis chauffant je n'ai pas de lampe horticole et je n'ai pas d'humidificateur donc voilà on est en plein hiver j'habite dans le sud ouest mais quand même je chauffe chez moi c'est à peu près entre 18 et demi et 19 donc ça met un peu plus longtemps forcément à sécher du coup voilà je vais peut-être racheter quand même un tapis chauffant pour un petit peu les aider ça pousse avec le lechouza il n'y a pas de soucis je vois vraiment des progrès mais voilà ça pousse pas aussi vite que peut-être que je le souhaiterais ou si j'avais un tapis chauffant c'est vrai que ça aiderait beaucoup plus donc je vais vous montrer tout ça et puis après je vais vous parler mais je vais vous donner des nouvelles de quelques plantes alors là la lumière j'arrive plus à parler la luminosité n'est peut-être pas super au top parce qu'il est 18h10 et bon fait encore un peu jour mais voilà on n'est pas en super plein de luminosité mais je vais vous montrer tout ça donc je vais commencer par mes alokasia alors on a mon alokasia poly par contre elle je n'ai pas changé son substrat depuis que je l'ai acheté je fais très attention au niveau des arrosages par contre elle n'a pas elle n'a pas poussé du tout voilà elle se porte bien je la vaporise très très régulièrement voilà je la mets soit je la vaporise ou soit sinon je la mets dans ma baignoire et je lui mets un bon coup d'eau sur les feuilles et j'arrose mais vraiment je fais attention au niveau en fait de l'arrosage je n'arrose pas beaucoup parce que comme je disais voilà même si le substrat est très drainant vu la période dans laquelle année j'ai pas envie de ben j'aurais pas envie de la de la noyer donc et de faire pourrir surtout ses bulles billets donc je dirais qu'elle est assez elle est facile celle ci je pense qu'elle est voilà la bonne bonne exposition elle est à combien un mètre et demi de la fenêtre donc elle n'est pas non plus collée la fenêtre mais voilà si ce n'est qu'elle ne pousse pas mais je n'ai pas changé au niveau de son substrat mais je voulais quand même vous montrer vous montrer comment elle allait alors ensuite on a la ma dragon scale qui était en train de perdre sa feuille et du coup je l'ai passé en les choses à pondre ça fait à peu près doit faire je sais plus un mois ou peut-être un petit peu moins donc voilà tout simplement dans un petit gobelet en plastique là et je l'ai mis dans un contenant avec de l'eau donc là je vais rajouter un petit peu d'eau je le rince régulièrement je pense qu'il va falloir que je songe après plus tard à mettre du terreau je sais qu'on peut y mettre du terreau et du coup vous voyez elle m'a fait cette nouvelle feuille voilà qui est en train de s'ouvrir donc il y avait cette feuille là et je pense que si je l'aurais pas mis à l'étude à elle n'est pas super bien donc je trouve que les ailes au casien les choses à pondre c'est top voilà donc c'est top ça marche très très bien j'ai acheté un engrais spécifique mais je n'ai pas mis encore pour le moment voilà donc donc je suis contente m a fait cette deuxième deuxième feuille et ensuite on a alors une fry deck que j'ai que j'ai acheté sur le bon coin tout simplement et la personne qui me l'a donné quand il me l'a donné elle avait juste une feuille et là je voyais qu'elle était qu'elle n'allait pas à tenir le coup elle était en train de dépérir complètement donc je me suis dit oulala je vais vite la mettre en l'étude et vous voyez donc il y avait cette première feuille quand je l'ai eue avec une toute petite bébé mais qui était en train de dépérir et donc là pareil j'ai mis dans le pont donc j'ai mis un peu d'eau au fond et là elle se porte super bien alors c'est vrai que je la vaporise je l'ai vaporisé tous les jours là celle que j'ai mis en point mais là j'ai un petit peu arrêté ça faisait un peu trop parce qu'en fait sur le pont et je vaporisais aussi vous voyez le dessus tous les jours mais il y avait un petit peu de moisissure donc voilà pas trop trop non plus vu la période faire ça mais en tout cas voilà elle m'a sorti cette deuxième feuille et j'ai hâte qu'elle pousse parce que les fry decks je les trouve vraiment très 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 belles donc avec le lechouza franchement j'ai fait je fais rien j'ai rien à faire si ce n'est voilà veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau un petit peu humidifié sur le dessus donc c'est top et j'ai mis aussi mais alors le problème c'est que je n'ai pas mis de petits de petits bâtonnets avec une petite étiquette donc je ne sais pas ce que c'est mais il y a celle ci voilà qui est en train de partir alors elle part mais je sais pas elle part un peu je trouve un peu lentement le bulbi est très gros alors là je vais pas pouvoir trop vous montre avec très gros il est quand même assez gros là il me fait une petite tige mais ça fait à peu près une semaine et demi qu'elle doit avoir cette tige voilà donc bon ça va doucement voilà ça va doucement on verra bien ce que c'est en poussant si j'arrive à la tenir mais pareil elle est en pont aussi et en tout cas ça ça avait pratiquement complètement séché donc je me suis dit mais tiens j'ai récupéré des bulbi que j'avais je sais plus de quelle plante de manière j'en ai pas beaucoup les alocasia il y avait la black velvet la poly et je sais pas si je n'avais pas une autre mais voilà et je vais vous montrer aussi vous rappeler ma mère elle avait eu donc une très belle que je vous avais j'avais fait une vidéo dessus sur l'alocasia zebrina et elle me l'a rendue la semaine dernière parce qu'elle m'a dit la plante elle est en PLS elle est en train de dépérir donc du coup j'ai dit est-ce que tu l'as mis près de la luminosité donc elle m'a dit que oui qu'elle avait rapproché de la fenêtre mais comme elle ne l'ouvre pas complètement sa fenêtre elle laisse toujours un petit peu voilà à moitié on va dire mais sa fenêtre en moitié donc je pense que la plante a souffert de luminosité surtout qu'on est en hiver et également elle n'avait pas arrosé pendant plus de 15 jours donc elle était quand même assez sèche donc je lui ai dit écoute arrose là quand même un petit peu mais vous allez voir elle n'est pas super super état donc peut-être que je devrais la repasser en pont parce qu'elle est dans son substrat d'origine peut-être qu'il faudra que je le fasse alors la voici voilà donc il y a une feuille que j'ai dû couper parce que ça n'allait pas du tout et vous voyez que les feuilles ont quand même pas mal souffert alors je vais allumer l'autre lumière voilà on y verra peut-être un peu plus mieux encore je sais pas un peu plus je pense super bien vous voyez quand même les feuilles comme elles sont donc voilà il y a pas mal de feuilles qui ont viré alors c'est dommage parce qu'autant elles sont jolies ces plantes mais dès que il ya des feuilles abîmées dès qu'il ya des feuilles abîmées autant elles sont jolies autant après elles sont plus du tout jolies voilà donc là j'essaye un peu de voir de la de la retapé parce que c'est vrai que déjà qu'elles sont difficiles les ébrinas donc et ensuite j'aurais aimé passer ma chaîne de coeur en pont dites moi si vous l'avez déjà fait bon là maintenant moi je vais tester je sais que ça marche sur les alocasia marjorie plant a mis sa triostar aussi en les choses à prendre donc je pense que je vais faire aussi pareil parce que la mienne elle a exactement les mêmes soucis que la sienne fait je crois que c'est elle qui l'a passé il me semble où elle s'en est racheté une je crois dernièrement et je voulais vous montrer aussi celle ci donc ça c'est une petite calathea que j'avais acheté il ya pas longtemps je vous avais fait une vidéo j'ai acheté des baby plantes et celle là je la trouvais magnifique cette calathea c'est la rosy me semble que c'est la rosy celle ci est donc elle était en train de dépérir complet en fait elle a le bord des feuilles qui voyez ici le bord de ses feuilles qui sèche ça devient tout noir donc je me suis dit bon je suis en train de la perdre et les paris je l'ai passé en l'échoutza donc là j'ai pas assez de recul pour vous dire si si elle va aimer si ça va la sauver ou pas donc là je sais pas voilà mais il reste pas grand chose en fait je suis pas sûr que j'arrive à la sauver donc on va bien voir j'avais acheté chez plante pour tous j'avais acheté une magnifique triostar je crois que j'avais payé à 10 euros vraiment super belle et donc je vais vous montrer alors c'est pas la cata mais elle s'est beaucoup dégarni parce que j'ai coupé les feuilles elle paraît plus grosse je trouve sur la photo que la réalité donc voyez c'est beaucoup dégarni ici et voici ce que ça fait en fait donc au niveau de la luminosité elle est pareil à un mètre et demi de la lumière je pense pas que ce soit un problème de luminosité parce que ça peut également aller voilà même si c'est pas collé à la fenêtre je sais que ça peut ça peut le faire mais en fait j'ai quelques feuilles vous voyez qui sont comme ça et j'en avais beaucoup à un moment donné c'est pour ça que je les ai coupé voilà ici également ce que j'ai testé il n'ya pas longtemps c'est d'essayer d'arroser avec de l'eau déminéralisée et depuis que j'ai fait ça alors je n'ai pas fait la dernière fois j'avais fait à plusieurs reprises et j'ai l'impression que ça lui a fait du bien parce qu'elle a plus les feuilles qui ont voyez celles-là elles sont belles elles n'ont pas jaunie voilà il ya cette feuille là je trouve que c'est magnifique en fait ce contraste vert d'un côté et rose bien rosé de l'autre c'est super joli voyez cette feuille aussi elle est en bonne santé celle-ci aussi a tout un côté qui est en bonne santé celle-là un peu moins à la jaunie celle-ci elle est bien aussi voilà je vois des moucherons qui se baladent aussi au travers donc c'est pas cool les moucherons c'est vraiment un fléau ce truc voilà moi j'ai jamais eu d'araignée rouge en tout cas pas que je sache pas que j'ai pu discerner à l'avoir eu des tripes c'est un petit peu une fois mais voilà après c'est vrai que je les douche même là en hiver je les douche quand même assez régulièrement où je les vaporise je les mets au dessus de mon évier et là je vais la vaporiser à nouveau donc je pense qu'elle aime bien voyez là par exemple moi j'aime pas quand autant elles sont magnifiques ces plantes pour les plantes en général mais voilà ça gâche un peu tout donc jamais de ce côté du coup pour qu'on brille pas trop le côté pas très beau mais j'ai déjà vu plusieurs personnes sur sur youtube dans les vidéos avoir exactement ce même problème comme je vous ai dit j'ai pas d'humidificateur chez moi et comme j'ai installé la clim cette année ben là par exemple voyez il fait 18 et demi c'est ça 18,2 mais franchement en ressenti j'ai l'impression qu'il fait un peu plus voilà il fait pas froid voilà et par contre au niveau du taux d'humidité j'ai que 40% mais ça m'embête d'acheter l'humidificateur les lampes particoles on rentre dans un système déjà c'est un budget tout ça même si on peut trouver des petits prix mais voilà c'est chose que j'ai envie d'acheter où je me dis bon mais pourquoi pas c'est peut-être essayer le tapis chauffant notamment c'est vrai que quand c'est des petites plantes et ben elles sont pas encore c'est pas des plantes adultes forcément donc elles ont pas encore toutes leurs forces nécessaires pour pousser comme une plante adulte donc les petites bébés plantes les petites baby plantes est ce que j'aime beaucoup c'est vrai que ben un tapis chauffant je pense les aiderait bien à bien démarrer et avoir la la chaleur qu'il faudrait voilà mais d'humidificateur non j'en ai pas alors autant cet été j'avais des à des moments j'étais à 70 65 enfin c'était c'était top je tournais autour de 55 60 ça dépendait des moments mais ça allait au niveau d'humidité mais là c'est vrai que l'hiver et puis depuis que j'ai la clim c'est bizarre parce qu'avant j'avais le chauffage au gaz et ben je trouve que que j'ai du coup que ça m'assèche un peu l'air et pourtant j'ai pas il ya une fonction je sais au niveau de la clim où on peut justement enlever l'humidité donc je mets surtout pas cette fonction là bien évidemment mais voilà donc je vais pas vous montrer toutes toutes mes plantes je voulais vous faire un plan tour parce qu'il ya des plantes que j'ai perdu j'ai perdu le potos enjoy je vais en racheter parce que j'aime beaucoup cette plante mais voilà je l'ai perdu alors là c'est un peu ma faute j'étais partie en week-end j'avais arrosé toutes mes plantes avant de partir je l'ai arrosé j'ai rapproché la majorité de mes plantes près de la fenêtre quasiment toutes parce que pour un week-end personne n'allait venir arroser vu la période et en fait comme je l'avais bien arrosé et qu'elle était je l'ai oublié dans le fond de mon salon donc ben du coup elle a pas du tout aimé en deux jours je suis revenu elle était complètement canné voilà donc qu'est ce que j'ai perdu encore ah oui j'ai perdu une plante alors d'une rapidité impressionnante le senesio roleyanous que je vous avais montré la petite plante le colis à perles là qu'on appelle donc lui franchement il a été liquidé en très peu de temps ça voilà c'est vrai qu'il faut pas du tout j'ai regardé une vidéo je sais plus qui c'est qui a fait une vidéo elle a énormément de fleurs de plantes je ne sais plus comment elle s'appelle sur sa chaîne mais elle a donné de très bons conseils je vous mettrai le lien en description si jamais ça me revient mais bon je retrouverai qui c'est je pense et elle a fait une super vidéo elle explique un petit peu comment s'en occuper et elle est ce qu'elle fait aussi pour aussi favoriser la floraison etc voilà voilà et ensuite j'ai racheté aussi d'autres plantes mais en général je vous les ai montré si il ya une plante que j'ai acheté que je vous ai pas montré et que je vais profiter pour pour aller vous la chercher mes deux derniers rachats je ne vous en avais pas parlé mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo donc je suis très occupé ces derniers temps je crois que je vous l'avais dit pour ceux qui me connaissent pas mais moi j'ai un emploi j'ai un emploi à temps plein donc voilà les week-ends aussi j'aime bien sortir me balader puis aussi faire d'autres choses donc j'ai pas toujours le temps pour pour voilà faire des vidéos faire le montage ça me demande quand même pas mal de temps parce que je suis pas hyper hyper douée là dedans donc voilà je veux que ça reste un plaisir et que ce soit aussi à mon rythme mais j'ai craqué complètement en allant je les ai pris au truffo truffo pas très loin de chez moi je voulais dans ma wish list je voulais une aglaonema pink rose pink alors elle était un petit peu plus pink au départ elle elle est à presque trois mètres de la fenêtre et je l'ai pris en baby mais elle est trop mignonne elle est en train de faire de préparer une nouvelle feuille donc je vous la montrer et j'aime énormément cette plante je trouve qu'elle est toute petite voilà c'est la petite baby mais je trouve qu'elles sont magnifiques il ya aussi les blanches là qui sont blanches et vertes qui sont très jolies est ce que le rose rend aussi bien ouais c'est à peu près ça il est un petit peu plus légèrement un peu plus foncé sur la sur la vidéo donc voilà elle m'a fait je l'ai acheté la vue de ces deux petites pousses elle est en train de faire celle ci voilà donc ça m'a pas l'air compliqué en fait au niveau de l'entretien ça m'a pas l'air très compliqué voilà puis elle est dans vraiment un tout petit mini pot et je l'ai mis dans ce petit cache pot qui est trop grand pour elle mais voilà je l'ai mis là dedans et puis ça fait super joli je l'ai mis sur une petite table là où il ya des plantes elles sont de couleur verte les deux qu'il y a et cette petite touche de roses là je trouve que c'est sympa ça vient ça vient bien égayer et ça fait aussi un moment que je voulais m'acheter une maranta mais je voyais que des fois ça avait l'air compliqué en fait il y en avait qui les perdez ou les feuilles qui avait tendance à jaunir alors c'est ce qui se passe pour moi un petit peu en ce moment donc j'ai acheté une maranta que j'ai trouvé aussi pareil à truffaut alors je ne sais pas j'allais dire je sais pas quelle marque c'est non je sais pas quelle espèce c'est exactement je pense que c'est la plus classique la maranta black elle est super jolie mais ça ce n'est pas une c'est pas celle qu'elle est je crois que la loconora fascinator c'est celle qui a les petits trucs rouges bizarrement je sais pas j'aime pas trop qu'elle est le fait orange et rouge là je n'aime pas trop donc j'ai pris celle ci je vous remettrai le nom dans la barre d'infos donc c'est une maranta ça c'est sûr mais laquelle c'est exactement je ne sais plus mais je pense que c'est la plus courante donc voilà et alors je les laissais dans le substrat je les laissais dans le substrat d'origine ben c'est du du terreau pour prendre l'intérieur c'est tout ils ne sont pas cassés la tête mais je vais essayer de trouver un terreau qui est plus drainant je l'arrosais jusqu'à présent tous les jours j'arrosais son feuillage j'aime un petit peu arrêter parce que je me suis dit que vu la saison c'était peut-être trop parce qu'en fait vous voyez là le bout des feuilles qui commence un petit peu à sécher à divers endroits là et ça m'embête un peu ici ici là enfin un peu partout j'ai le bout des feuilles qui commence un petit peu à sécher voilà donc soit j'ai trop arrosé ou soit passé je ne sais pas mais bon quoi qu'il en soit regardez elle fait pas mal de pouces ici voilà il a une autre ici hop qui arrive il y en a ou encore là elle est en train de faire aussi une feuille ici de sortir une feuille ici voilà après elle est assez comment dire à part celle ci là il ya une feuille qui est un peu plus foncée voyez les tâches et ça moi j'aime bien car les tâches en fait sont bien foncées donc il y en a quelques unes mais sinon la plupart les tâches sont claires voyez ici c'est clair ici c'est clair voilà alors là attendez non c'est celle ci celle ci c'est clair et celle ci c'est foncé alors je sais que les marantas ça peut aussi se suffire alors là il ya du soleil mais elle n'est pas exposée collée à la fenêtre voyez celle ci comme c'est hyper clair je sais pas je suis pas spécialisé en marianta première ce pas spécialiste en fleurs je vous partage simplement ce que je fais avec les fleurs que j'ai les expériences que je fais d'ailleurs je fais des expériences avec ma moustera variegata je vous donnerai de nouvelles progressives prochainement je vous donnerai de nouvelles prochainement parce que sur les trois boutures que j'avais fait qu'il y en que j'ai perdu donc je m'en doutais un petit peu mais j'attends de voir la suite et il y en a une deuxième bouture qui est un peu en pls mais bon on va voir voilà donc dites moi par contre je prenais de vos conseils et est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi ben là voilà là par exemple c'est très clair et comme je vous ai dit tout à l'heure pourquoi ici c'est plus foncé là par exemple celle ci hop elle est beaucoup plus foncé bon après c'est peut-être la femme qui est comme ça je ne sais pas voilà donc ce que je voulais un petit peu partager avec vous je vous avais dit aussi que je ferais un plan tour je pensais vraiment faire un plan tour pendant l'hiver mais faute de temps et là je vais bientôt être en vacances je vais avoir 15 jours de vacances donc peut-être que je ferai ce plan tour pendant mes vacances et puis voilà si vous souhaitez que je vous parle de quelque chose ou en particulier peu importe et ben n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à me le mettre dans vos commentaires